... Pour moi, mon métier est un engagement. Je fais ce métier parce que je pense qu'il est au cœur d'un droit fondamental. Et je pense qu'en tant que journaliste, je suis requis par ça. Je suis au service de ce droit fondamental. Alors après, j'ai dit, un journal, il peut y avoir des journaux partisans, des journaux partis, des journaux liés à tel ou tel courant politique. Ça, c'est le pluralisme. Moi, je défends le fait qu'il existe aussi des journaux indépendants qui ne sont pas liés à telle ou telle famille politique et qui sont des journaux d'information généraliste. Mais pour autant, ces journaux ont un engagement pour moi. Nous avons un engagement démocratique qui est essentiel et qui est au cœur... Comment dire ? On ne peut pas être indifférent aux droits fondamentaux quand on est journaliste. Et là, il y a vraiment un combat au sein de notre profession. Il y aura toujours des courants idéologiques différents. Il y aura des presses. La liberté de la presse suppose aussi qu'il y ait parfois une presse qui n'est pas du tout... Voilà, c'est le pluralisme. Mais moi, je défends cette idée que nous sommes engagés au service de ce droit fondamental, de ces valeurs fondamentales de la démocratie. Et si on est là, tous les trois, dans des contextes différents, avec une plus ou moins grande intensité de ces batailles, c'est parce que c'est une bataille. Et c'est une bataille qui a besoin du soutien du public. Nous pouvons la mener que si le public nous soutient. Je suis le parrain d'un journaliste turc qui a été emprisonné, turcate au Gréterne, du journaliste Dickel, du journal Dickel, qui avait fait simplement un travail d'investigation sur comment on fait Mediapart. Et on a d'ailleurs à peu près publié les mêmes informations. Ils avaient montré comment le clan présidentiel avait mis des avoirs financiers à Malte, qui est un paradis fiscal en Europe. Et il a fait... Le procès a été reporté, mais il a fait près d'un an de prison en étant... Alors c'est comme ça qu'on fait. En étant accusé de terrorisme. C'est toujours la règle. Vous comprenez, nous, Mediapart, en fait, c'est vrai, on a eu un engagement éditorial, face aux attentats. On a dit, il n'est pas juste que face aux attentats, on diabolise en bloc dans notre pays ceux qui sont de croyance, de l'histoire de leur famille, de culture familiale, peu ou prou musulmans. Certains sont pratiquants, mais d'autres vont simplement à la fête de l'Aïd. Certains ne font pas les prières et ne font pas des rituels, mais font quand même le ramadan. Et puis c'est l'histoire de la famille, ça fait partie. Et nous, on a dit, bien sûr, qu'il y a des terroristes qui sont dans une idéologie totalitaire, qui veulent nous empêcher de vivre ensemble, de nous mélanger, qui sont intolérants et qui sont des criminels dans leur violence totalitaire. Ça, c'est qu'une chose. Mais ce n'est pas parce que ces terroristes se réclament d'une idéologie totalitaire qui est liée dans leur vision idéologique à l'islam que nous devons diaboliser tous les musulmans, que nous devons stigmatiser tous les musulmans. Et évidemment, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne le fait que... et réfléchissez demain si un pouvoir autoritaire par les élections arrivait en France. Pour ceux qui veulent diaboliser les musulmans, je suis quoi ? Un islamo-gauchiste. Comme du temps de l'entre-deux-guerres, on disait, il y a les judéo-bolchéviques. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on fait ça. Et donc, je vais le dire comme je pense. Madame Le Pen, demain, est au pouvoir. Elle dirait, en fait, Plenel, c'est un terroriste. Parce que, en fait, en disant ça, il fait le jeu des terroristes. Mais, je vais chercher Madame Le Pen. Mais, dans les polémiques ridicules, pour me calomnier, M. France Olivier, j'espère que vous pouvez lire dans un éditeur, dans un éditeur, un éditeur, tout à fait respectable, le point. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que j'étais le troisième frère couaché. Alors, moi, je ne fais pas de procès à la presse. Je laisse dire. Bon, pourquoi il dit ça ? Il dit ça parce que, ah bon, Plenel dit, du coup, vous voyez, il protège. Non, je ne protège pas les terroristes et je n'ai aucune complaisance. Et Mediapart fait des enquêtes très fouillées, y compris sur l'État islamique, sur tout ça, on montre ça. Je n'ai aucune tolérance pour des idéologies religieuses qui voudraient s'imposer à moi. et évidemment, nous défendons les combats de l'égalité, l'égalité des femmes, les droits des homosexuels, les droits de tous ceux qui ont le droit d'être ceux qui sont et refuser qu'on essaye de nous monter les uns contre les autres. Mais on est chacun dans son contexte. Quand j'ai fait mes articles et un livre sur ça, je disais, moi, je serais un pays musulman où la culture musulmane est dominante. Et bien, dans ce livre, j'ai dit, je serais du côté des minorités. Je défendrais les droits des chiites face aux sunnites ou des sunnites face aux chiites comme protestants, catholiques, chez nous. Je défendrais les minorités opprimées. Je défendrais les chrétiens. Je défendrais les autres minorités, les yézidis et tout ça. C'est-à-dire que je disais quoi ? Je disais, sous toute l'attitude, la vitalité d'une démocratie, c'est le respect des minorités. On parlait de décoloniser la France tout à l'heure. Ça veut dire accepter la pluralité d'un peuple. Accepter la diversité. Le combat radicalement démocratique en Tunisie, c'est accepter la diversité du peuple. Le peuple, voilà, il a son histoire diverse, tout le monde, des pervers judaïsés, islamisés, on sait, qu'est-ce que c'est le combat en Turquie et ailleurs quand on tourne de la question kurde ? C'est accepter qu'un peuple est divers et qu'il ne se ramène pas à une identité unique, à un grand un, à un grand même de l'identité. Et ça nous concerne tous. Et donc, quand on, au loin, on est sympathisant de ceux qui dans des pays anciennement colonisés mènent ce combat à notre image, eh bien, nous devons le faire ici. Moi, ce que je dis, c'est que pour combattre les terroristes, il faut être intransigeant sur les valeurs qu'attaquent les terroristes. Et tous ceux qui cèdent sur ces valeurs, eh bien, ils font le jeu des terroristes. C'est M. Bush avec Ben Laden. Ça donne l'Irak, ça donne l'État islamique. Ça donne tout ce que ça a produit. Ça donne l'idée, de toute façon, il faut des dictatures d'un côté et il faut du racisme de l'autre. Chacun a peur, chacun s'enferme. Quand il y a eu le début de la révolution tunisienne, nous, Mediapart, pour ça l'engagement, on a fait une réunion publique. Aucun parti politique ne l'a fait. Justement parce qu'elle n'était pas partisane. On a fait dans un théâtre à Paris, au théâtre de la Colline, Stéphane Hesselle était vivant encore. Il était là. Et on a fait une réunion publique pour se féliciter de l'événement en disant grâce au soulèvement d'un peuple qui parle le langage universel, la dignité, la justice, la paix, l'égalité, tout le monde va être libéré de ses peurs. La peur des islamistes d'un côté, du coup, on joue le jeu des dictatures qui vont nous protéger des islamistes, donc on fait le malheur des peuples. Et puis des peuples qui sont enfermés face à des dictatures. Vous savez, une fois qu'il y a une dictature, regardez en Égypte, les laïcs égyptiens de la gauche laïque égyptienne et les gens des frères musulmans, ils sont dans les mêmes prisons et ils sont torturés tout pareil par le régime du maréchal Sissi. Et donc, c'était une très bonne nouvelle. Et évidemment, la contre-révolution est arrivée. Il faut vraiment aider, soutenir la Tunisie. J'ai connu dans ma jeunesse l'Algérie, l'Algérie, un pays, vous savez, il y a deux poumons démographiques autour de la Méditerranée, c'est l'Algérie et l'Égypte. Et l'Algérie, c'est un très grand peuple d'une très grande diversité aussi, et d'une très grande dignité. Et on lui a beaucoup fait de mal, y compris la dernière décennie noire. Et donc, là, il faut aussi aider, vous vous rendez compte, la majorité de la population en Algérie est née depuis l'indépendance. Et vous avez toujours des élites dirigeantes qui disent l'histoire s'est arrêtée en 1962, qui ont, au fond, repris, en libérant de la colonisation, n'ont pas créé l'émancipation. Et vous vous retrouvez, moi j'étais en Algérie dans les années 60, j'ai connu M. Bouteflika, jeune, pas moi personnellement, mais je l'ai vu, jeune ministre des Affaires étrangères. Et là, on ne sait pas trop où il en est, mais il paraît qu'il faudrait qu'il fasse un cinquième mandat présidentiel. Et en même temps, on ne le sort pas. Et c'est une insulte faite à ce peuple. Et là, voilà, on est lié. A dit, moi je suis, je veux dire, breton d'outre-mer, qu'est-ce que j'ai appris ? Alors, mon père, et quand il y a reine, je ne suis pas des arènes, mais le lien, je suis né à Nantes, mais bon, moi je mets la Loire-Atlantique dans la Bretagne. Pardon. Et donc, je dis ça, qu'est-ce qu'on a appris ? Je veux dire, nous sommes faits du monde. Le monde a fait notre richesse. Nous a fait ce que nous sommes. Et nous ne pouvons pas être indifférents aux peuples qui, maintenant, émancipés de la domination coloniale, font leur chemin. Prenez les Kurdes. Les Kurdes, ils sont en Turquie, ils sont en Syrie, ils sont en Irak et en Iran. Pourquoi ils sont comme ça ? Parce que, quand il y a eu la guerre de 14-18 et qu'il y a eu le découpage colonial entre, notamment, et essentiellement, la Grande-Bretagne et la France, eh bien, le colonialisme n'a pas fait droit à une nation kurde, à un État de la nation kurde. Et donc, voilà, c'est comme si le hasard avait fait qu'il y a un bout de Bretagne en Belgique, un bout de Bretagne en France, un bout de Bretagne en Grande-Blande, enfin bon, c'est difficile géographiquement, ce que je suis en train de raconter. Mais bon, et donc, voilà, derrière la question kurde, il y a cette question-là. C'est-à-dire que nous sommes liés, c'est pas seulement le vilain Erdogan, c'est aussi notre histoire. C'est aussi notre histoire. Oui, ça va. Si vous permettez, en fait, pour enchaîner et en commentaire sur cette idée, est-ce que le journaliste, il doit être partisan ou pas. Moi, je vais parler d'un exemple concret en Tunisie, à Darsaber, en 2012, parce qu'il faut dire que, rappelez que Darsaber a été acheté avant 2011 et plus particulièrement précisément en 2009, par une gendre de pénalité et après la révolution, elle a été saisie par l'État. Et quand la Troïka était au pouvoir, ils ont nommé un directeur au nom à la tête de cette maison. Et moi, j'étais en fait, à l'époque, avec mes collègues, on était contre. On était contre cette nomination partisane parce qu'on savait très bien que ce journaliste, c'était un journaliste, après la révolution, donc il a affiché ses couleurs, il a exprimé, en fait, il faisait partie du mouvement en Arda, et on était catégoriquement contre cette nomination partisane pour préserver l'indépendance. Notre objectif, c'était préserver cet acquis, après, parce que c'était un journal, quand même, de Benary, du mari, de sa fille, donc on voulait préserver coûte que coûte cet acquis que la révolution nous a accordé. Et on a mené un mouvement pour refuser cette nomination. On a observé des cités, une grève de la faim, on a fait une mobilisation, même à l'échelle internationale, pour faire passer notre message et qu'on voulait rien d'autre que l'indépendance, que la liberté d'expression, parce que, et on a réussi, en fait, grâce à ce mouvement, en fait, à cette époque-là, à avoir gain de coste. Sauf que, malheureusement, aujourd'hui, si on fait un petit bilan, après, qu'est-ce qu'il y a eu, en fait ? Il y avait une nomination partisane et aujourd'hui, en fait, la maison, elle est pratiquement au bout de la faillite, aussi bien matériel, c'est-à-dire financière qu'il n'y a plus, en fait, il y a vraiment de volonté de protéger cet acquis. Et les collègues, aujourd'hui, ils font face à une réalité vraiment très, très, de ce vente, dans le sens où elle sera rachetée par un nombre d'affaires, il y avait un appel d'offres, et il a présenté, en fait, une petite somme d'argent qui ne vaut même pas l'histoire de la maison. Et aujourd'hui, avec le nouveau patron, qui a un nombre d'affaires, est-ce que le journal sera indépendant ? Est-ce que les journalistes seront vraiment indépendants ? Parce qu'il faut savoir qu'on voulait, on a essayé de le mettre en place d'une société de rédacteurs, un conseil de rédaction indépendant, on voulait vraiment instaurer, on voulait mettre en place pour maintenir, pour développer la liberté d'expression, la liberté de la presse, on n'a pas réussi malheureusement, parce que derrière tout ça, parce qu'il faut savoir qu'un média, surtout dans, et pareil, même ici en France, il y a toujours une volonté de la part des hommes au pouvoir et des hommes politiques de mettre la main, d'avoir une voix qui défend leur intérêt. Il faut savoir malheureusement qu'au sein des médias, il y a des journalistes qui sont pour ça, qui vont dans ce sens et qui n'hésitent pas à servir en fait des intérêts avec des objectifs personnels. malheureusement, parce que ici, je ne sais pas si c'est le cas, mais en Tunisie, par exemple, on peut un jour entendre parler un conseiller auprès de la présidente de la République qui était un journaliste. Et du coup, chacun, il essaie de servir ses intérêts. C'est ça en fait. Du coup, le problème aujourd'hui en Tunisie, c'est ces vagues. Ces vagues en fait qui essayent de balancer en fait les journalistes aussi bien vers des partis au pouvoir que vers d'autres qui sont en opposition. Et il y a certainement des journalistes qui veulent préserver leur indépendance. Il y a d'autres qui sont manipulés ou qui veulent être je ne sais pas manipulés. On peut concrétiser un peu pourquoi la prise de position nécessaire même dans les démocraties mais aussi dans les régions dictatorieuses ou autoritaires et la prise de position et l'engagement est nécessaire pour mêler tous les combats que ce soit le journalisme que ce soit des luttes pour la démocratie ou des luttes pour la libération de la peuple etc. En Turquie, les conditions étaient vraiment très dures depuis les années 1980 et en Russie. Depuis la création de la région de la République Tire, il y a des problèmes il n'y a jamais eu une liberté pour les médias il y avait toujours des médias sous contrôle de l'État la majorité de l'État était sous contrôle des canalistes avant aujourd'hui la totale il y a des médias sous contrôle du régime erdogan donc il n'y a pas eu de pluralité il y avait des oppositions des fures et des gens de gauche qui critiquaient le régime là ils devraient des cibles quand il y a une ville détruite quand il y a des gens exécutés dans la rue les journalistes commencent à parler de ça si les journalistes parlent de ça ils deviennent des cibles ils commencent à être des résistants ils commencent à être des militants ils n'ont pas d'autre choix ils doivent agir pour ça pour être déterminé si vous êtes journaliste vous devez être engagé vous devez avoir une position claire et vous devez être déterminé pour meurer ce qu'on me n'y a pas je ne sais pas comment arrêter c'est normal parce que je vis dans cette région j'ai grandi ici je viens d'un étude c'est pas non d'un état comme je vous avais déjà dit acheter un journal avant en possession ou être prise en possession d'un journal qui était nécessaire pour être emprisonné pour être torturé j'ai été torturé c'est pour ça donc j'ai pas attendu n'importe quoi c'était vraiment difficile il y a des conditions comme ça il faut savoir ce qu'on fait être journaliste est beaucoup plus dur vous devez relater des problèmes des problèmes qui dérangent le régime qu'est-ce que sont ces problèmes les droits des minorités le massacre des Assyriens des grèques etc le problème ce sont des sujets très sensibles qui peuvent nous conduire à la prison et être exécutés et récemment quand j'ai dit qu'il n'y avait jamais de pluralité dans les médias à Turquie c'était exactement comme ça mais récemment il disait le mois dernier il disait quand il parlait des médias il disait on dit que les médias sont le quatrième pouvoir bref pas de démocratie avec les médias c'est ce qu'il disait en réalité il avait raison sur le coin il n'y a jamais eu les médias n'ont jamais été le quatrième pouvoir en Turquie en général presque comme tous les états de l'histoire de la Turquie ils étaient contrôlés tous les grands médias les massacrés ils parlent de l'État et ils relataient toutes les informations que l'État autorisa à transmettre et la deuxième question il disait qu'il allait passer avec les médias il avait raison sur ce point aussi avec ces médias on ne peut pas avoir la démocratie ni en Turquie ni en Europe dans un moment donc les médias actuels il faut admettre que les médias actuels nuisent à la démocratie il faut reconnaître ça aussi et comment se faire de ça comment avoir les médias indépendants et comment il faut rappeler aux journalistes de s'approprier de leur mission principale parce qu'ils ont publié leur mission ils n'approndent plus les grands médias les médias ainsi de suite tout ça ils n'approndent pas est-ce que le public le public turc comme on n'est pas forcément dupe même si Erdogan m'a rien à gagner les élections je suppose quand même vous parlez également d'une globalité on ne peut pas dire que tous les turcs sont pour Erdogan d'ailleurs et du coup est-ce que le public le peuple va peut-être aussi le public va se détourner de ces journaux d'Etat s'ils ne font pas véritablement leur plomb s'ils n'ont pas d'autres informations à regarder même le savoir que les marchands savent plutôt avant de l'information pour traiter les choses s'ils n'ont pas d'informations ils ne savent même avant Erdogan par exemple il y avait des villages détruits par l'aventure mais dans l'Ouest il ne savent plus personne il y avait des actions il y avait des exceptions il y avait des tortures mais ils ne savaient pas comment s'ils étaient dans un autre endroit alors qu'il y avait les cultures alors qu'ils disent eux-mêmes que nous vivons depuis Milan avec les Kurdes depuis Milan avec les Kurdes nous avons ils sont non-frains de nos seules etc mais ils ne savent pas ce qui se passait au Kurdistan et aujourd'hui c'est pareil si un régime contre tous les médias si et tous les médias qui parlent des journaux et des télévisions ont les mêmes titres exactement les mêmes titres en une journée quand il y a des problèmes principaux ou quand il y en parle presque tous les titres des médias et tous les chaînes de télévision ils parlent des mêmes choses ont les mêmes titres parfois exactement la même chose et dans ces conditions comment les citoyens peuvent avoir des informations pour pouvoir agir c'est pour ça que j'ai dit les journalistes ont aussi le devoir de responsabilité de faire agir les gens mais il faut aussi avoir enfin moi je trouve que vous êtes courageux parce que il suffit de vous promener quelque part on vous arrête vous risquez d'être envoyé en Turquie il faut quand même une certaine dose de courage vous êtes même plus cher enfin vous êtes plus cher vous pouvez parler en Turquie vous n'êtes plus véritablement libre c'est un engagement c'est clair c'est clair et libre je peux parler en Turquie je suis je veux dire plusieurs enquêtes contre mais il ne faut pas penser sur lui c'est parce que j'ai peur d'être en prison je sais qu'en deux en deux je peux faire quelque chose mais dans la prison c'est autre chose et si tu rentres une fois puisqu'aujourd'hui il n'y a pas de droit c'est une zone de nos droits donc tu ne peux pas sortir de la prison à propos puisqu'on parle au fond de l'engagement qu'il ne faut pas confondre avec les partisans c'est-à-dire défendre l'idéologie d'un parti l'engagement comment on est requis et évidemment vous savez quand on a lancé Mediapart on a repris une formule de Albert Camus il parlait du journalisme de résistance quand il crée le combat à la libération de Paris à l'été 44 il dit notre désir d'autant plus fort qu'il était muet par le journalisme de clandestinité était d'élever ce pays en élevant son langage et le journalisme de résistance il était forcément engagé face à un journalisme qui collaborait qui s'avilsait qui acceptait les campagnes racistes antisémites et au fond la mort de la démocratie donc c'est il y a des moments plus graves les circonstances obligent comme a dit Maxime à être résistant mais il y a derrière justement un journalisme indépendant puisque c'est ce que nous défendons cette idée nous sommes au service du public et nous sommes indépendants nous n'avons de compte à rendre qu'au public et nous devons être indépendants de toute force qui voudrait nous empêcher d'informer librement de publier de révéler ce qui est intérêt public pour moi et ça fait débat dans notre métier pour moi j'ai toujours pensé que c'est un acteur de la démocratie ce journalisme et je vais vous en donner un exemple que je raconte dans ce livre la valeur d'information il y a ce nom vous savez qui est très célèbre dans le monde car ça a été le modèle d'une réussite journalistique aux Etats-Unis quand la presse de masse est arrivée c'est Joseph Pulitzer le prix Pulitzer la première école de journalisme au monde est financée par lui à l'université de Columbia à New York Pulitzer est un migrant il venait de Hongrie une minorité germanique de Hongrie il arrive en montant sur son âge il voulait rejoindre le camp anti-esclavagiste de la guerre de sécession mais il arrive quand c'est terminé et il est de culture allemande donc il commence à l'époque il y avait une forte immigration allemande assumée y compris dans la presse avec une presse en allemand aux Etats-Unis liée à l'échec des révolutions des printemps du peuple dans les pays de de d'Europe centrale en Allemagne enfin en Prusse et tout bon ce printemps de celui de 1848 et donc il commence comme ça son métier de journaliste et puis la révolution industrielle arrive l'invention de l'électricité la rotative la linotype pour ceux qui sont nostalgiques du plomb il va y avoir une visite qui organise la maison ici à l'imprimerie à l'imprimerie de West France mais avant c'était la linotype vous savez vous tapiez et ça donne des caractères en plomb c'est inventé par un immigré également allemand aux Etats-Unis c'est comme ça que tout d'un coup la presse grâce à cette révolution industrielle devient un produit facile de masse et pas seulement pour les privilégiés donc Pulitzer qui va faire fortune avec son métier de journaliste qui va créer des journaux acheter des journaux il fait deux coups d'éclat dans sa légende il commence à Saint-Louis dans le Missouri et il a un journal là le Saint-Louis se poste un dispatch et voilà ce qu'il va faire il dit on est we are frequently on est le pays des self-made men on peut sortir on peut réussir hein voilà les Etats-Unis pays de millions alors d'accord si on peut réussir on réussit parce que la société nous a permis de réussir donc il faut rendre à la société et pour le faire comprendre il va faire une enquête il va enquêter sur les riches tout simplement qu'est-ce qu'ils possèdent les usines des terres des magasins voilà leur possession et à côté il va faire une investigation pour voir qu'est-ce qu'ils payent comme taxes c'est-à-dire comme impôts voilà leur richesse voilà leurs impôts pas la même chose et il révèle ça et il met le campagne et il dit c'est très bien on peut s'enrichir c'est très bien mais si on s'enrichit on doit on pose la question des impôts des taxes pour qu'il y ait des hôtels des hôpitaux pardon des écoles des routes des équipements qu'on participe au bien commun qu'on redonne une partie de ce qu'on a gagné au bien commun c'est quelque chose qui a été remis en cause depuis 30 ans vous savez le taux d'imposition des hautes fortunes aux Etats-Unis dans les années 70 ça montait jusqu'à 80 85% et c'était acquis cette idée là l'idée que quand on gagne beaucoup on doit rendre beaucoup quand on gagne moins on donne moins vous voyez par rapport à ce qui se passe qu'est-ce que tout le monde a compris c'est que l'an dernier il y a eu un cadeau impossible qui a été fait aux gens les plus riches et qui fait que l'Etat a moins de rentrée et du coup il y a le soupçon qu'au prétexte de la taxe écologique en fait l'Etat il veut compenser bon alors premier exemple de ce que fait Pulitzer n'est pas partisan mais il considère que le journalisme est un acteur de la démocratie puis je vais donner un deuxième exemple qui en plus alors j'ai oublié le nom de la ville de Bretagne parce qu'il y a une ville commune en Bretagne où il y a la statue de la liberté une commune qui a envoyé beaucoup de bretons en Bretagne comment ? Gauin et c'était via Clairon-Ferrand en plus c'est à cause de Michelin Michelin avait beaucoup de travailleurs bretons et quand Michelin au début du 20ème siècle crée des usines aux Etats-Unis elle envoie des ouvriers qualifiés bretons de ces usines de Clairon-Ferrand alors c'est l'histoire de la statue de la liberté et c'est aussi peu connu mais ça raconte quelque chose la statue de la liberté est un cadeau des travailleurs français au peuple américain qui a la guerre de sécession fin de l'esclavage des idéaux démocratiques communs et donc il y a ces républicains français universalistes qui disent voilà on va faire la liberté éclairant le peuple donc il y a Bartoli le sculpteur il y a Gustave Hessell l'homme de la tour Eiffel c'est lui qui fait la structure interne et la statue de la liberté arrive en près de 300 morceaux après c'est un jeu de Lego au port de New York et elle reste sur les docks du port de New York elle bouge pas elle est dans ses caisses et là entre temps le camarade Pulitzer il a un nouveau journal qui va faire vraiment sa fortune à New York au coeur et il apprend que cette statue de la liberté elle reste sur les docks du port de New York parce que la bonne société se dit qu'est-ce que c'est c'était pas le terme de l'époque ces gauchistes révolutionnaires français qui viennent nous envoyer une liberté là qui appelle à la révolution il vaut mieux que ça reste ça bouge pas et donc c'était prévu le livre où elle devait c'était déjà acheté tout était prévu mais il fallait un peu d'argent pour l'assemblée la même sur l'île qu'elle est son et elle bouge pas que fait Pulitzer et le ce qu'on appelle en anglais le crowdfunding le financement participatif ça n'existait pas et bien il fait le premier crowdfunding de l'histoire il dit peuple américain mais ce n'est pas normal ce cadeau de la liberté française à la liberté américaine et bien on ne peut pas le laisser comme ça et bien il lance une souscription donner un dollar un petit cents etc et il arrive à récolter la somme qui oblige le congrès qui ne voulait pas bouger à dresser la statue de la liberté c'est ça que je veux dire le journalisme comme acteur comme Mediapart on fait sur les questions de migrants sur les questions de solidarité internationale de liberté de la presse de censure de droits fondamentaux on fait des articles bien sûr mais on fait aussi parce qu'on est un journal dans la vie dans la société on fait aussi des débats publics des rencontres publics c'est être acteur de ces droits fondamentaux et Pulitzer qui est vraiment le mot voilà le monde des médias voilà Pulitzer c'était un acteur aussi de la vie démocratique et parmi les autres problèmes aussi est-ce qu'il n'y aurait pas aussi le fait vous parliez de presse de commentaires de presse d'investigation est-ce que c'est pas ce qui manque aussi à la presse qui fait que les gens si c'est pour entendre François-Olivier Gisbert vous a assassiné ou quelque autre commentaire que ce soit sur un tel qui a dit ça est-ce que c'est pas peut-être ça aussi le neuf du problème de la sélection des gens pour la presse comme je vois la question je vais répondre brièvement je l'ai dit pas mal pendant toute cette journée voilà je me regrette ça donne de l'énergie je l'ai dit pas mal c'est-à-dire que je pense que notre adversaire en effet c'est le règne des opinions voilà et qui est favorisé les réseaux sociaux les chaînes d'information continue le blablabla des éditorialistes quand j'ai commencé dans mon métier je ne devais pas me confronter à des journalistes qui n'ont jamais pour moi on a tous des opinions des convictions et mon métier n'est pas l'opinion mon métier c'est de produire des informations c'est ça mon métier l'opinion n'est pas le propre du journalisme et donc je n'avais pas à me confronter à des gens qui n'ont jamais sorti une info de leur vie mais qui ont une opinion sur tout et qu'on entend partout et pour certains pour dire des horreurs et je rappelle souvent vous savez c'est le philosophe Friedrich Nietzsche qui dans humain trop humain dit l'ennemi de la vérité ce n'est pas le mensonge ce sont les convictions c'est à dire on a tous des convictions qui fait qu'on n'a pas envie de voir ce qui va les bousculer c'est l'ennemi intime vous voyez c'est l'ennemi le plus proche c'est celui qui peut vous aveugler et le rôle du journalisme c'est de nous obliger tous à penser contre nous-mêmes à regarder en face quelque chose qu'on ne veut pas voir c'est là où le journalisme atteint vraiment ça sa vitalité sa force en ce qui concerne la démocratie je crois que là aussi la réponse est relative et ça dépend de la personne qui se trouve qui se trouve si je parle de la démocratie en Europe la démocratie en Europe existe en Europe mais la démocratie en Europe n'a aucun sens quand elle a des relations avec les autres pays dans la diplomatie il n'y a pas de démocratie dans la diplomatie il n'y a pas de droit de l'homme quand les pays européens ont des relations avec la Turquie avec l'Arab saoudite avec le radar avec et tous les autres dictateurs tous les régions autoritaires toutes ces relations sont basées sur des intérêts tout le monde des intérêts s'ils ont besoin de parler des droits de l'homme c'est toujours d'un besoin d'intérêt s'ils ont besoin de parler des affaires ils parlent des affaires mais ici ces relations-là ne sont jamais basées vraiment sur la démocratie et les droits de l'homme ici à l'Europe je crois que la démocratie n'est pas complète on a des problèmes beaucoup de problèmes mais c'est une question très vaste si on parle de journalisme à travers la démocratie à travers le journalisme on peut dire des choses mais si de manière dans le sens général on parle de démocratie il faut parler de la structure de toutes les mécanismes il faut parler de la structure de la justice de toutes les administrations locales et toutes les administrations qui dépendent de l'État il faut parler de l'État aussi est-ce que c'est la logique de l'État est-ce que la structure de l'État est démocratique et peut protéger la démocratie si elle n'est pas été créée pour bien ou bien il y a beaucoup de questions à se poser mais au point de vue de journalisme je n'ai pas vu la démocratie quand j'ai été arrêté en Belgique dans des conditions vraiment humiliantes et indignes les animaux et les autres tous les autres les conditions sont vraiment indignes pour tout le monde les conditions dans la prison en Europe sont indignes pour tout le monde je n'ai pas vu une réaction de la part du gouvernement français je n'ai pas vu tout ça ça change par rapport à la personne et je sais c'est une réaction éligible je ne sais pas comment l'exprimer mais si vous êtes une personne autre que Maxime la France peut agir et peut faire des choses mais si vous êtes considéré terroriste si vous avez des relations avec la Turquie si elle ne connait pas des problèmes avec la Turquie donc la réaction change et ils préfèrent se faire de faire quelque chose on a vu aussi la démocratie européenne comment ça fonctionne avec les médias kurdes il y a eu des télévisions kurdes qui ont été censurées par le testat qui a eu beaucoup de contrats de technologie de télécommentation avec la Turquie beaucoup plus gros que l'argent donné par les Kurdes c'est quelques millions d'euros qui ont pour avoir une antenne un satellite en fait réservé un satellite chez Petelsat mais il a été depuis des milliards d'euros pour avoir certaines sur la loi oui surtout Petelsat a fait un travail aussi pour la communication qui était au service de la police turque c'était un instrument pour suivre pour réprimer la population c'était vrai c'est vrai je crois que la démocratie aussi ça change c'est par rapport à la personne par rapport à la minorité par rapport à c'est hypocrite en bref c'est une démocratie hypocrite c'est qui n'est pas une vraie démocratie Sarah en fait moi je vais répondre à votre question en fait avant de venir en France en fait pour nous la France c'est le pays de la liberté la liberté d'expression la liberté de la presse et quand on a fait j'en parle encore de l'expérience de Dara Saber quand on a fait le mouvement on a tout fait pour entrer en contact avec les médias ici en France pour faire passer notre message pour dire dire à tout le monde qu'on est là qu'on aimerait bien être indépendant et pour nous la France et les médias et la presse française c'est la garantie c'est la garantie de l'indépendance et de la liberté et quand je suis venue je suis là j'en sers de près et ma constatation c'est que même en France les journalistes ne sont pas protégés j'estime et la preuve qu'ils font l'objet de l'agression même quand ils sont sur le terrain ils sont agressés par la police et j'estime que on ne parle pas beaucoup des agressions contre les journalistes contrairement qu'en Tunisie par exemple en Tunisie il y a une certaine solidarité qui s'est créée après après la révolution tous les cas en fait d'agression sont pratiquement dénoncés ici j'ai remarqué que non c'est comme si je ne sais pas si je peux utiliser le mot tabou mais je donne par exemple l'exemple de la télé en fait lci c'est ça quand ils ont fait leur mouvement pratiquement et pourtant ITV excusez-moi ITV ça a duré en fait leur acte de protestation dès mois et c'est la première fois je crois dans l'histoire de la télévision française que des journalistes subissent et vivent et observent des grèves et se mobilisent et pratiquement sans part je crois les médias qui parlent de ça vraiment autre chose j'ai constaté aussi ici que et ça c'est peut-être un phénomène parce qu'en Tunisie on voit dans les médias surtout l'audiovisuel et la radio c'est les mêmes journalistes ou les mêmes personnes parce qu'après en fait il y a des personnes qui n'ont jamais exercé le métier de journaliste qui occupent le devant de la scène médiatique et sont les mêmes qu'on trouve qu'on écoute dans les radios la journée et l'après-midi ou le soir ils sont en fait ils animent les débats télévisés j'ai constaté j'ai remarqué que c'est la même chose ici aussi en France on écoute le matin à 7h ou bien à 6h du matin M. Le Gavache est-ce qu'il est en retraite M. Le Gavache et on le trouve en fait pour animer des débats politiques ou bien faire des émissions je me pose la question pourquoi en fait pourquoi on ne donne pas les opportunités ou bien la chance à d'autres personnes à d'autres journalistes c'est ça c'est ce qui m'inquiète et je crois que c'est un phénomène je crois que c'est un phénomène international autre chose en fait certainement vous savez que avec le président en fait actuel quand il a été en fait élu l'Elysée a imposé une liste il ne faut pas que n'importe quel journaliste arrive à l'Elysée ou accompagne le président il ne faut pas le chargé de communication donc et c'est pratique normalement on ne doit pas être dans un pays démocratique on ne peut pas moi j'estime c'est mon point de vue en fait on ne peut pas imposer en fait et tout en fait le risque d'avoir des journalistes partisans ou bien d'avoir des médias qui sont complices et qui qui servent voilà donc la politique de communication c'est bien du pouvoir ou bien de n'importe quelle autre chose en fait aussi ce que j'ai remarqué d'ailleurs dans son dernier communiqué reporter sans frontières avec le mouvement des gilets jaunes ils ont publié un communiqué pour dire que voilà il ne faut pas vraiment démigrer ou bien attaquer les journalistes qui sont en train de faire leur travail donc je crois que la réalité pratiquement elle est la même en fait il n'y a pas il n'y a pas de grande il y a une différence avec des degrés mais les journalistes aussi bien dans les démocraties vous avez également Trump aujourd'hui qu'est-ce qu'il est en train de dire comment il est en train d'agir il a le journaliste de New York Times qui n'a plus le droit en fait d'être d'accéder à la maison blanche donc vraiment j'ai l'impression que c'est un phénomène international et que c'est vrai on parle de la démocratie de pays démocratiques que ce soit aux Etats-Unis ou bien de la Tunisie la Tunisie c'est parmi les premiers pays qui ont accepté de signer la déclaration universelle c'est ça de la formation et puis la semaine dernière c'est qu'il était là il était parmi les pays avant cela et deux jours avant il n'a pas arrêté il n'a pas hésité à critiquer la presse et il le fait à chaque occasion aussi bien contre les médias tunisiens que les correspondants des médias étrangers en Tunisie donc j'ai l'impression que c'est une sorte de schizophrénie qui parle de la Tunisie en fait on essaye de dire il essaye de dire que nous sommes pour la liberté d'expression la liberté d'expression c'est un acquis et en même temps on n'hésite pas il n'hésite pas en fait à dénigrer à critiquer et pour moi en fait c'est une forme indirecte de pousser en fait les journalistes à l'autocensure et de censurer en fait les journalistes en Tunisie d'où vraiment la nécessité et l'importance de résister parce que les forces de régression sont là et il faut savoir qu'en Tunisie en fait les anciens les anciens de Ben Ali sont toujours là ils ont la main encore sur les médias et quand en fait on a intégré et ils ont intégré des anciennes pratiques les huit temps de démocratie et de liberté n'étaient pas vraiment suffisants pour qu'ils se libèrent des anciennes pratiques écoutez je vous remercie c'est pas un constant on va dire très gai très gai en plus il peut je veux leur donner un peu d'optimisme et bien je peux le dire parce que comment si on sort comment dire au contraire moi je pense que notre discussion c'est pas de dire on n'est pas en démocratie ici c'est qu'il y a des démocraties il y a de plus ou moins grande intensité je répète en Turquie régime autoritaire il y a en même temps des élections il n'y a pas une dictature qui a sublimé les élections pareil aux Etats-Unis pareil ici chez nous il y a et nous nous réunissons nous parlons librement etc simplement la question c'est l'intensité et l'intensité pour moi elle dépend de nous de notre culture démocratique de comment nous-mêmes on est exigeant avec la démocratie comment on est exigeant avec la complexité de la démocratie la démocratie c'est une justice indépendante c'est des médias pluralistes et si on n'en aime pas certains on en prend d'autres c'est le respect de droits fondamentaux c'est pas la violence politique ou parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un on l'insulte ou on le tabasse ou on l'exclut ou on l'insurie voilà la culture démocratique nous en sommes comptables et c'est comme ça qu'on reconstruira une intensité démocratique de plus en plus forte alors pour répondre ma définition du journalisme c'est que notre tâche notre rôle c'est de produire des informations d'intérêt public pour que les citoyens soient libres et autonomes notre première obligation est à l'égard de la vérité et notre première discipline c'est la vérification c'est ça le métier de journaliste et je l'ai toujours pratiqué comme ça dans des journaux qui ont leur histoire il y a des gens qui pensent différemment ou dans un journal qui répondait à la révolution numérique alors vous avez dit voilà un élément de désordre etc mais la cour européenne des droits de l'homme définit le journalisme comme le mot est anglais le watchdog de la démocratie ça veut dire si on le traduit littéralement le chien qui regarde l'œil qui regarde qui permet de savoir les choses mais la vraie traduction en français c'est le chien de garde c'est pas sympathique un chien de garde ça peut avoir de la bave à la gueule ça peut montrer ses crocs ça peut aboyer à pas d'heure alors que nous dit la cour européenne des droits de l'homme ainsi elle nous dit qu'il vaut mieux ce désordre que le grand silence parce que ce désordre nous réveille alors après on n'est pas au-dessus des lois on vous savez Mediapart en 10 ans on en est à pas loin de 200 procès on en a perdu 4 sur les questions d'erreurs de détails de non-respect du contraditoire et c'était mérité c'était symbolique donc on n'est pas au-dessus des lois on va devant les tribunaux oui dire c'était légitime de publier ça notre enquête était sérieuse on a respecté le contraditoire on a été modéré dans l'expression on n'a pas d'animosité personnelle donc la démocratie c'est une balance pouvoir contre pouvoir balance de droit quand nous révélons des informations sensibles nous bousculons d'autres droits le droit de l'état au secret le secret de la défense le droit du secret des affaires les entreprises qui veulent garder leurs secrets alors nous on va devant le tribunal on dit mais non derrière ce secret de la défense ou ce secret des affaires il y avait des informations d'intérêt public qui concernent tout le monde et il suffit de les voir pour comprendre qu'il n'était pas légitime de les garder secrètes et donc c'est ça notre responsabilité c'est ça notre rôle c'est ça qui fait le rôle démocratique de ce métier et c'est pour ça que comment dire ça fait partie de cet écosystème je vais terminer par un exemple parce que monsieur a posé une question qui me tient beaucoup à coeur j'ai fait un petit manifeste à partir d'un article de Mediapart le devoir de hospitalité et Mediapart à partir de notre travail de terrain nous avons refusé la simplification de la question migratoire ceux qui disent on va se faire envahir on ne peut pas accueillir toute la misère du monde etc et nous avons montré que ce n'est pas une crise migratoire c'est une crise de l'accueil que c'est un droit fondamental de l'humanité de se déplacer et nous nous sommes déplacés notre histoire humaine est faite de déplacement et nous continuons à nous déplacer quand nous souhaitons que nos enfants aillent faire des études à l'étranger quand nous faisons les touristes ce n'est pas la misère du monde qui vient vers nous c'est une part de la jeunesse du monde et c'est un droit fondamental et nous si nous ne sommes pas au rendez-vous de cette hospitalité vous l'avez très bien dit nous nous perdons nous-mêmes celui qui ne sait pas accueillir l'autre être au rendez-vous de la solidarité avec l'autre commence à désapprendre la solidarité avec son prochain s'il n'est pas solidaire de celui qui vient du lointain il ne saura plus défendre la solidarité du prochain pourquoi ? parce qu'il ouvre la boîte de la banalisation de l'inégalité les français d'abord les américains d'abord les italiens d'abord les hongrois d'abord mais nous sommes interdépendants et si on commence à dire il y en a qui doivent avoir plus de droits que les autres on oublie ces droits fondamentaux de l'humanité et du coup on ouvre comme des poupées gigolles d'autres hiérarchies les hommes supérieurs aux femmes des religions supérieures à d'autres des cultures supérieures à d'autres c'est l'histoire de l'engrenage qui a ravagé l'Europe c'est notre propre histoire et donc c'est très important quand nous documentons ça quand nous montrons que quand un maire décide discute avec sa vie d'être hospitalier comment on trouve des solutions comment des gens qui se disaient mais on veut pas accueillir des migrants qui après quand les migrants bougent disent mais finalement ça s'est très bien passé et les gens font leur chemin et se comprennent la curiosité pour l'autre donc c'est vraiment pour moi là le journalisme a rendez-vous avec lui-même c'est pas une question d'émotion c'est une question de raconter les choses concrètement pourquoi les gens bougent vous m'avez interrogé sur l'Afrique j'ai été beaucoup en Afrique l'an dernier j'ai été à Bamako au Mali alors qu'il y a une situation difficile dans le nord Mali avec le Sahel j'ai été en Guinée Konakry fêter les 20 ans de Guinée News parce que le numérique est l'occasion aussi on peut faire un journal en kurde depuis l'Europe et que d'autres vont essayer de lire j'ai été au 2ème sommet des afflictivistes à Ouagadou je voulais vous dire ça Dieu sait s'il y a des problèmes dans tous ces pays mais ce que j'ai rencontré qu'ils soient journalistes ou non c'est des gens qui ont la pêche qui se disent que quand même le monde leur appartient et je pense qu'ici il ne faut pas qu'on cède à une sorte de langueur ça nous appartient de construire tout ça alors bien sûr des politiques ont pu être décevants des partis ont pu être décevants des institutions peuvent être décevants et bien il n'y a qu'à il n'y a qu'à nous-mêmes faire que ce ne soit pas décevant et pour que ce ne soit pas décevant il faut faire du tous ensemble il ne faut pas se détester les uns les autres il faut faire ce que j'appelle les causes communes de l'égalité nous sommes libres et égaux en dignité et en droit quelle que soit notre origine notre condition notre sexe notre apparence notre croyance c'est ça la définition véritable de la démocratie c'est le moteur de l'égalité elle sera toujours inachevée toujours à défendre toujours à conquérir et ça c'est à nous tous à nous toutes de le faire merci applaudissements applaudissements et bien encore merci beaucoup l'invité de la f mentioning de Sanna Farand et Maxime Azadi de l'avoir passé ces deux heures avec nous merci beaucoup au revoir applaudissements 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 à fucked !!!! Merci.